Est-ce que l'histoire d'un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur vous dit quelque chose ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bande dessinée où des Gaulois sont attaqués sans relâche par l'envahisseur romain. La seule solution qu'ils ont trouvé pour se défendre vient de leur druide et de sa potion magique qui rend les Gaulois plus forts. Alors, mon sujet de thèse n'a rien à voir avec cette bande dessinée, ni cette période de l'histoire d'ailleurs. Mais pourquoi je vous parle de ça alors ? Eh bien, il y a tout de même un rapport, une analogie plutôt. Mon village gaulois à moi, c'est un plant de maïs et plus particulièrement ses racines. Vous imaginez bien que les Romains ne sont pas le problème, mais le problème vient de la larve d'un insecte qui s'appelle la chrysomelle des racines du maïs. Aujourd'hui, ce sont des pesticides chimiques, nuisibles pour l'environnement, qui sont utilisés pour lutter contre ce ravageur. L'objectif de la thèse est de trouver une alternative plus respectueuse de l'environnement, mais tout aussi efficace. Personnellement, je pense qu'utiliser une troupe de Gaulois dans un champ de maïs serait vraiment avoir le goût du risque, puisqu'il risque de faire plus de mal que de bien. A la place, nous utilisons des acariens prédateurs du sol, qui vivent eux aussi au niveau des racines et qui sont capables d'attaquer ces vers. Pas de panique, aucune chance d'être allergique à ces acariens prédateurs, au contraire de leurs cousins, les acariens des poussières que vous pouvez retrouver dans vos lits. Et si vous ne me croyez toujours pas, cela fait trois ans que je travaille sur ce sujet et vous pouvez voir que j'ai toujours bonne mine. Bonne mine ? Vous avez la référence ? La femme du chef du village dans Astérix et Obélix ? Bref, passons. Au cours de ma thèse, nous avons identifié que 100 acariens étaient suffisants pour protéger efficacement le plan de maïs. Mais cette dose, qui représente 10 millions d'acariens à l'hectare, est beaucoup trop coûteuse pour l'agriculteur. L'objectif est d'utiliser quelques acariens seulement, en présence de nourriture, c'est la fameuse potion magique, afin que la population se multiplie et qu'il soit 100 pour affronter le ravageur. C'est là que j'interviens en tant que druide, ou je devrais dire acarologue, qui est l'intitulé réel de mon métier, afin de trouver le bon équilibre entre nourriture et acariens à introduire pour protéger efficacement le village. Malheureusement, tester un peu de nourriture et beaucoup d'acariens, ou peu d'acariens et beaucoup de nourriture, ainsi que tous les scénarios qu'il y a entre les deux, est beaucoup trop coûteux, car tester chaque scénario en plein champ coûte environ 3000 euros. A la place, nous utilisons un modèle mathématique qui prend en compte ces facteurs et qui nous donne plus d'informations sur la multiplication de la population d'acariens dans le sol. Quand j'ai connu ce qu'était le MT-180, il y a un peu plus de deux ans, je souhaitais réellement vous partager mon sujet de thèse, car je me disais qu'il pouvait vous intéresser. Et je pense que ça me tenait tellement à cœur que c'était devenu une idée fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada